C'est Finesi pour Cloma, c'est juste dans le milieu, on est avec le coq ! Finesi va être en train ! Onche-Man ! Onche-Man ! Onche-Man ! Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on est en Espagne, on est du côté de Barcelone et de Santa Coloma, précisément pour un match de 4ème division espagnole. Vous ne connaissez peut-être pas ces championnats, un championnat qui joue plutôt pas mal au ballon, assez rugueux, sur des terrains synthétiques un peu anciens, mais du supporter, toujours incroyable, ce football de quartier espagnol dans un stade ici de 4 000 places est vraiment génial ! Vous allez suivre ça avec moi aujourd'hui pour cette vidéo, c'est parti ! Générique ! Quel plaisir de retrouver ce générique ! C'est-à-dire qu'on part en direction d'une nouvelle découverte aujourd'hui, ça va être vraiment de la découverte, puisqu'on va en 4ème division espagnole, dans le club de La Fondación Esportiva Grama, dans une ville adjacente à Barcelone. On va vous emmener découvrir ça, le club est vraiment très très intéressant, donc c'est parti, en métro, de bon matin, match, à midi ! On est bien arrivé à Santa Coloma, une commune de 120 000 habitants, la 7ème commune de Barcelone, qui est située au nord, à une trentaine de minutes de transport en commun de ce centre-ville barcelonais, entre Badalona, qui est très au nord, et Sant'André ou des Palomars, que vous découvrirez dans une prochaine vidéo de tous les stades de Barcelone. J'ai visité un maximum de stades amateurs, ça arrive très prochainement, et là, le stade est là, juste devant. 11h45, je vais vous raconter la petite histoire, comment ça se fait qu'on soit arrivé ici, j'ai regardé pour aller voir un match de plus dans cette partie, dans ce trip à Barcelone, et j'ai trouvé ce match, j'ai contacté le club via les réseaux sociaux, via Instagram, en leur montrant qu'on pouvait faire quelque chose de sympa, faire découvrir le club, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, un club qui a vraiment, vraiment un côté intéressant, sur le fait qu'il soit aussi bien développé très rapidement, c'est un club créé en 2013, qui s'est développé très bien pour son équipe première, sur le plan sportif, montant jusqu'en 4ème division, la Tercera, en Espagne, et aussi qui s'est super bien développé au niveau social, avec énormément d'actions, on va pouvoir en reparler avec David, qui est de la presse, et qui gère les relations presse ici dans le club. On va chercher l'accréditation, et puis on va suivre ce match. Là, à l'entrée, le public est de retour, il nous a fait signer une responsabilité civile, qui nous atteste qu'on n'a pas le corona, qu'on n'a pas de symptômes, et ensuite on a pris notre température pour entrer au stade, et aujourd'hui il y a pas mal de monde qui arrive. Il y a David qui arrive, qui nous accueille. Bonjour David, c'est facile. Nous jouons beaucoup aujourd'hui, et l'équipe est en train de faire piña, si tu ne veux pas d'experts, après, après, on va voir si tu peux te le laisser voir. Oui, bien. Merci beaucoup. Ok, donc vous pouvez aller sur le camp, sur le terrain. On a tout ça, on va prendre un gilet, le gilet jaune, tranquillement, de la presse, on est sur la fin de l'échauffement ici. Les phases d'accession, c'est très compliqué ici en Espagne. Ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe qui est juste derrière nous, a fait quatre montées consécutives, depuis la création de son club en 2013. Oh, le Yul Neewon Walk Alone qui passe juste ici, je ne m'y attendais pas, mais qui a fait quatre accessions, depuis la quatrième division régionale catalane, à la création en 2013, jusqu'à cette tercera, qui est la première division nationale. Donc, c'est un vrai, vrai bel exploit, un club très, très jeune, qui a ressuscité de ses cendres, dans cette ville de 120 000 habitants, qui avait fortement besoin d'un club de foot, surtout avec un stade, comme celui-ci, de 4 000 places. Montrons le coup, on est au plus proche de l'action ici, même en Espagne. C'est vraiment incroyable, pour être aussi proche. Allé ! Allé ! Allé ! Allé ! Allé ! A tout-à-gik, c'est pour vivre a grand mal, On peut pas dire que ce début match n'est pas vraiment disputé parce que franchement ça joue très très bien au football, ça se bat bien sur ce synthé un peu difficile corner pour l'équipe de Sainte Cristobal que je vous ai pas présenté mais qui est à peu près du même niveau qui les joue dans la même division et les deux équipes sont très proches. A Gramma l'équipe première c'est important mais c'est surtout la formation permettre par le football d'intégrer les personnes venant notamment de l'extérieur. Ici 600 licenciés sont présents dans le club avec plus de 36 nationalités différentes. Le football est considéré comme un moyen et le meilleur moyen, le meilleur biais d'intégration de la part des dirigeants pour intégrer la population locale et accueillir un maximum de jeunes dans différentes équipes que ce soit compétitifs ou même juste de loisirs. Il y a également dans ce club des équipes inclusives pour permettre aux personnes handicapées de jouer au football. Le foot a une plus grosse valeur que sportive, elle est bien plus sociale ici dans ces clubs de Gramma. Ici le football est la héroïna sanne du monde. Le football est la héroïna sanne du monde. Le football est la héroïna sanne du monde. San Cristobal qui a ouvert la marque ici dans ce superbe stade très sympa comme la plupart des stades de quartier espagnol que vous découvrirez dans la prochaine vidéo sur les tours de stade. Je suis un joueur du club et je vais toujours à tous les parties de l'extérieur, mais avec le coronavirus, je ne peux pas beaucoup Mais bon, ça fait combien de temps que tu peux venir ? C'est l'année c'est la première fois que je vais à l'extérieur comme visiteur, c'est pourquoi nous nous animons beaucoup. C'est un partit important. Et la vérité c'est que j'aime. J'ai beaucoup de fois avec les vingades en notre campagne, mais bon, c'est que nous sommes à l'extérieur. Mais bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, c'est français. Il est français. Pour la mi-temps ici, on a pu bien 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 discuter avec les supporters. Ils avaient vu notamment les stories sur Instagram. Donc même si on le voit, abonnez-vous forcément. On profite de la mi-temps et de la terrasse qui est ouverte pour aller prendre un coup à boire tranquillement. Et puis on va profiter de tout ça. Bonjour. 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 Bon, on va profiter de la mi-temps pour faire tourner un peu le club out. Il y a plein de choses espagnoles. Bien cool. Donc c'est parti. Les dimontaditos notamment, les petits tapas. À la mi-temps, ça fait plaisir. Bon, le match a repris. On va aller voir tout ça. On est en train de récupérer de quoi manger. Il y a trop de choix. C'est trop bien. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'il y a ici. Je pense que c'est un des meilleurs club out que j'ai fait depuis le début. C'est incroyable. On est tout juste sortis. Il y a déjà un corner pour Gramma qui doit revenir dans ce match du jour 1-0. Corner juste devant. Bon, c'est l'heure de jouer. Comme vous pouvez l'entendre, ça donne de la voix. Du coup, il se porte pas de la main. Mais pour l'instant, ça suffit pas. Toujours 1-0 pour Saint-Christophe. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! 33e minute de jeu. Un glif bizarre. En EXOXIK PIONNE Voir une continue de la paix. Mon GLB est un Marc, qui sérieux par MIGIC tout blackuil de snoré, Et grâce à Sion des Gramas à partout, il reste une bataille des minutes de jeu ! 85ème minute de jeu, impossible de dire qui va l'emporter dans ce match, tant c'est ferré ! C'est vraiment un match ultra, ultra tendu pour l'accession, au niveau supérieur, dans d'autres catégories, pour ensuite pouvoir monter, enfin c'est compliqué, mais toujours à partout ! Je suis mort, le coach est totalement sorti de sa zone ! C'est terminé ici, ce nul n'arrange personne puisque le système d'accession se fait sur le pourcentage de victoire, donc aucune des deux équipes n'est vraiment arrangé par ce match nul, un partout ! On va descendre, il y a un Français dans l'équipe de Saint-Christobal, on a essayé lui poser quelque chose ! Bonjour ! Je suis Français ! Je suis journaliste Français ! On m'a dit que tu étais Français ! T'es en France ? T'as joué à Concarneau ? T'es passé aussi, t'es allé aux Etats-Unis ? T'as bien fait de voir ! Ah t'as bien fait de voir ! Et ici le championnat, la tercera, c'est comment ? Quel niveau comparé ? C'est différent ! C'est différent ! C'est un niveau un peu plus technique ! En vrai, ce niveau-là, ça dépend vraiment des terrains, parce qu'il y a des terrains tout petits, celui-là il est un peu plus grand, donc il y a un peu plus la place pour jouer, mais c'est aussi un championnat un peu en même temps, ça court beaucoup ! Je m'attendais à beaucoup de jeux, au final, ça dépend vraiment des matchs ! En tout cas, t'es bien aimé ! Les supporters, ils te kiffent ! Franchement, j'en ai échangé avec plusieurs, quand j'ai dit que j'étais Français, on m'a dit qu'il est Français aussi ! Quand on mouille le maillot, ils aiment ça ! Ok, franchement, c'est cool ! Bah merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Le match est terminé, on est juste dans les coulisses du stade, je vais essayer de vous faire visiter 2-3 trucs, ici les vestiaires des joueurs, on va voir si on peut y aller ! Ici, c'est très très chill, contrairement en France, là on est équivalent de N3 à N2, et on a vu un joueur venir par l'arbitre, un joueur d'équipe adverse, par l'arbitre concernant le pénal, en lui disant « Ah, t'es un peu abusé frérot, c'est pas ouf ! » Franchement, c'est chill, et même nous, l'accès qu'on a pu avoir aussi totalement complet, on peut aller partout, c'est incroyable ! Franchement, merci ! Muchas gracias ! Tu parles français ? Ah, super ! Comment ça va ? Ça va très bien ! Bien joué pour le match ! Merci ! On est dans les vestiaires du club, qui sont d'ailleurs très très jolies, les vestiaires, et je suis avec Adil, je suis avec Adil. Adil, tu es marocain ? Ça fait 6 ans que tu joues ici ? Oui ! 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 Et comment est le club ? C'est bien ? Oui ! Oui ! Nous l'avons lutté pour essayer d'entendre à la seconde B. Oui ! Et nous avons des amis qui nous animent et nous aident tous les jours. C'était un bon partit aujourd'hui ? Oui ! Et la victoire ? Oui ! Il y a des choses, mais c'est bien ! Merci beaucoup ! A vous ! Et voilà, ça y est, on quitte ce club de Grama, la fondation esportiva de Grama. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, c'était un grand 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 plaisir de vous faire suivre et de vous faire découvrir ce club de 4ème division de Tersera. Franchement, c'était un très très bon moment, j'espère que vous avez également apprécié. Là, on est en train de quitter ce stade. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, n'hésitez pas à regarder le compte Instagram qui est ici pour suivre les aventures en temps réel. Nous, on continue l'aventure pour un nouveau match dans quelques minutes, donc vous pourrez sûrement retrouver la vidéo qui sera juste là quand elle sortira. Et sinon, abonnez-vous comme ça vous ne la manquerez pas. C'est parti, merci beaucoup ! Vive le foot et vive le grand doping avec du public ! Le foot, c'est bien mieux ! Vive le grand doping ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501